Promoteur tenace des arts et de l'histoire, il a farouchement défendu la souveraineté culturelle du Québec dans le premier gouvernement Bourassa. Sous-titrage Société Radio-Canada Le premier souvenir concret que j'ai, c'est le congrès de 1948. J'avais 11 ans. Le congrès de 1948, le congrès libéral fédéral, qui a choisi M. Saint-Laurent comme chef du parti et éventuellement qui est devenu premier ministre du Canada. Alors, j'ai commencé à m'intéresser, à lire beaucoup. Cet intérêt s'est continué au collège. Je me rappelle qu'au collège, je suivais les débats, en particulier de l'Assemblée législative à l'époque dans le devoir. Un professeur, chez moi, on recevait la presse, mais un de mes professeurs me gardait son devoir, parce que le devoir, c'était le journal qui était dans les collèges classiques à cette époque-là, et le samedi. Et en fin de semaine, je repassais tous les devoirs de la semaine, et en particulier pour l'aspect politique. Et cet intérêt s'est poursuivi à l'université. Quand je suis arrivé à l'université, j'ai complété, il existait sur papier un club libéral, mais qui était plutôt moribond. C'était en 1957. L'Union nationale était encore très forte, et la majorité des étudiants, surtout en droit, étaient d'allégeance Union nationale. Mais avec quelques étudiants, nous avons remis sur pied le club libéral de l'Université de Montréal. Je me rappelle de quelques noms. André Larocque, qui, évidemment, a quitté le Parti libéral. Serge Grenier, des Cyniques, était également dans le Parti libéral. Céline Saint-Pierre, vice-rectrice à l'Université du Québec à Montréal, fille du ministre des Travaux publics, Renée Saint-Pierre, était également du groupe. La petite fille d'Ernest Lapointe, Elisabeth Ouimet, la fille du juge Roger Ouimet, était du nombre, et quelques autres, Simon Venn. Alors, nous avons remis sur pied le club libéral et nous avons participé activement. À ce moment-là, le Parti libéral était divisé en plusieurs sections. Il y avait la Fédération des jeunes libéraux, mais il y avait également la Fédération des étudiants libéraux. J'ai été président de la Fédération des étudiants libéraux du Québec. Et à ce titre, évidemment, je siège à l'exécutif de la grande fédération, la grande fédération qui chapeautait les différentes fédérations. Et j'ai été également vice-président, le président de la Fédération des étudiants libéraux était automatiquement vice-président de la Fédération canadienne des universitaires libéraux. Et j'ai participé aussi à des congrès à l'échelle nationale à Ottawa. Jusqu'au congrès de 1958, l'arrivée de M. Lessage. Alors, M. Lessage, j'ai choisi. Je n'ai pas participé au congrès qui a choisi M. Lessage comme chef au mois de mai 1958. Mais le congrès, à ce moment-là, le Parti libéral avait un congrès annuellement. Et dès le congrès de... Je suis devenu membre à l'automne 1958 du Parti libéral. Et dès ce moment-là, j'ai participé à tous les... J'ai participé au congrès de novembre 1958. Et j'ai participé à tous les congrès, sauf la période de 88 à 98, quand j'ai été président de la commission de reconnaissance des associations d'artistes. Est-ce que vous aviez l'ambition jeune de devenir député, de faire carrière politique? Ça n'a pas eu une ambition immédiate. D'abord, même à cet âge-là, je réalisais qu'il ne s'agit pas de vouloir être député pour l'être. Les circonstances jouent beaucoup en politique. Et l'idée de faire une carrière politique ne m'était sûrement pas étrangère à ce moment-là. Mais je ne voyais pas ça dans l'immédiat. Et c'est arrivé beaucoup plus tôt que je ne le croyais. Et là, Lionel Bertrand, vous avez pris un peu sous son aile parce qu'il voulait et il vous avait choisi. À tort ou à raison, il trouvait que je parlais assez bien. M. Bertrand était de la même ville que moi. J'étais à Sainte-Thérèse-Rosemère. Sainte-Thérèse était un peu près la même chose. M. Bertrand avait fondé en 1937 ou 1939 un nom de modère local, la Voie des Mélilles. Alors, je le disais toutes les fins de semaine. Il était député à Ottawa. Et oui, il représentait un certain idéal pour moi, un idéal d'intégrité, un idéal de courage. Il avait voté à plusieurs reprises contre le gouvernement libéral, son parti, pendant la guerre de 1940 à 1944. Il était député entre 1940 et 1944. Il avait été élu en 1940. Et le fait de voter contre le gouvernement, j'admirais cela. Et il avait une grande réputation d'intégrité. Il a exercé quand même une certaine influence sur vous pour votre entrée en politique. Il était un peu votre parrain politique. Oui, on peut dire qu'il a été mon parrain politique. D'abord, j'ai fait les campagnes comme orateur en 1960, la grande grande campagne de 1960, et la grande campagne de la nationalisation en 1962. Alors, à cette époque-là, le comté de Terrebonne était immense. Il comptait plus de 50 municipalités. Il allait de la rivière Émile jusqu'à Saint-Jeovic. Et M. Bertrand, à cette époque-là, une campagne électorale, ça ne se faisait pas surtout de porte-à-porte. Ça ne faisait à peu près pas de porte-à-porte, sauf pour les notables des villages. Alors, dans chaque municipalité, il y avait une assemblée. Alors, le candidat tenait une assemblée dans la plus petite municipalité. Alors, comme orateur, c'est moi qui commençais l'assemblée. Et surtout, parfois, il y avait deux assemblées le même, deux ou trois assemblées le même soir. Et alors, le candidat était dans un endroit pendant qu'il fallait entretenir l'intérêt des gens qui étaient à l'assemblée. Alors, mon rôle, c'était de parler tant que le candidat n'arrivait pas. Et parfois, je trouvais que je regardais la porte d'entrée et je me demandais s'il était de la veille parce que c'était quand même ma première expérience en 1960. En 1962, j'avais un peu plus d'expérience. Mais il s'agit d'improviser, de continuer, de continuer à parler pour passer le temps, comme les députés font souvent à l'Assemblée nationale. Mais votre modèle, vous venez d'en parler, c'était Lionel Bertrand. Qu'est-ce qu'il représentait pour vous? Bien, modèle, voici. J'ai vu que M. Bertrand me voyait un peu comme son... Il continuera à avoir l'autorité, la grande autorité morale. Et le jeune député, au moins dans les premières années, s'occupait de la cuisine dans un immense comté comme Terrebonne. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de bureaux à faire, beaucoup de confessionnels, entre guillemets, comme on appelait dans le temps. Et M. Bertrand se voyait un peu. De toute façon, il avait été nommé ici au conseil législatif. Et il se voyait un peu comme lui s'occupant des grandes questions. Et le jeune député, son fils spirituel, s'occupant de la cuisine. Vous n'aviez pas la même vision, vous? À cette époque-là, je ne me posais pas trop le problème, mais je l'ai réalisé très rapidement en arrivant ici à Québec, où M. Lessage m'avait dit, à l'occasion d'une rencontre, m'avait bien dit, le député de Terrebonne, c'est maintenant vous. Ce n'est pas... ce n'est plus Lionel. Mais le fait que vous ayez l'appui de Lionel Bertrand, ça rendait votre investiture et votre candidature aux élections un peu une formalité? Non, pas une formalité, mais ça m'aidait. Si j'ai été choisi candidat en 1964 pour les élections partielles de 1965, c'est grâce à M. Lionel Bertrand. Parce qu'il y a eu une véritable convention où il y avait trois candidats. Je faisais face à deux vétérans, dont le secrétaire de l'Association du comté et un avocat qui militait depuis presque 20 ans. Alors, c'est bien sûr que si j'avais eu seulement ma propre force et ceux qui appuyaient les deux autres candidats, il était loin d'être contre moi. Il disait, ah, Denis Hardy, brillant à venir devant lui. Mais il est un peu jeune. J'avais 27 ans à ce moment-là. Alors, il est un peu jeune. On va lui laisser... on va le laisser grandir. Mais M. Bertrand avait décidé que c'était moi qui serais candidat. Et M. Bertrand faisait des téléphones, appelait les délégués et leur disait, il faut voter Denis Hardy. M. Le Serre, je désire avoir du... il exagérait peut-être un peu à ce moment-là. Mais il disait, M. Le Serre, je veux avoir le parti. La ligne de parti, c'est de voter Hardy. Alors, c'est comme ça que j'ai remporté, dès le premier tour de scrutin, j'ai été choisi candidat. Mais c'était une... il y avait plus de 1000 délégués. Et c'était une convention très, très contestée. Et la campagne, comment elle s'est passée? La campagne, elle, autant la convention a été contestée, la campagne ne l'a pas été. Parce que l'Union nationale, qui était à l'opposition officielle à cette époque-là, l'Union nationale a décidé de ne pas présenter de candidat. Il n'y avait qu'un candidat indépendant ou le nom d'un parti inconnu à cette époque-là. C'était pas aussi rigide, la reconnaissance des partis. Il y a eu élection. Le grand défi, c'était de faire sortir le monde. Les gens étaient certains que le candidat libéral serait élu. Et, comble de malheur, le jour du vote, il y avait une tempête de neige épouvantable. Alors, le vote était très, très faible. Mais j'ai été élu avec une majorité extraordinaire, la plus grosse majorité que j'ai jamais eue. Lors de mon premier caucus, j'ai eu une aventure un peu spéciale. C'était à cette époque-là, on parlait beaucoup de problèmes constitutionnels, il n'y a rien de changé. Et ce qui était discuté à ce moment-là, c'était la formule Fulton-Favreau. Et M. Le Serre avait accepté la formule d'amendement Fulton-Favreau. Il avait même fait une série de conférences dans l'ouest du pays où il défendait la formule Fulton-Favreau. Mais ici, au Québec, il y avait beaucoup de résistance. D'abord, l'Union nationale était contre et les mouvements nationalistes étaient contre. Et beaucoup de médias, l'intelligentsia québécois était plutôt contre la formule Fulton-Favreau. Et au sein du caucus libéral, il y avait beaucoup de députés plus nationalistes qui étaient contre la formule Fulton-Favreau. Alors, la discussion sur la formule Fulton-Favreau a lieu à l'occasion de ce caucus. Et un caucus qui dure assez longtemps et où un bon nombre, ça a mis bien des libéraux, il ne veut plus fédéralistes défendent la position du chef, mais beaucoup de députés libéraux sont contre. Et j'écoute ça et moi, je suis contre. Je suis... Ben, je ne suis pas... Pendant tout le caucus, j'hésite encore si je dois intervenir, oui ou non. Je suis... C'est mon premier caucus, je suis le plus jeune, je suis nouvellement élu. Je trouve ça un peu téméraire de ma part d'intervenir et de contredire, dès mon premier caucus, le chef du parti. Et finalement, presque à la fin du caucus, tremblant, je décide de me lever, je ne me rappelle pas ce que j'ai dit, mais j'ai parlé contre la formule Fulton-Favreau. Aussitôt que je reprends mon siège, M. Le Serre me regarde et me dit, jeune homme, vous n'avez rien compris. Je me dis à moi-même, ma carrière politique ne sera pas... Les augures ne sont pas très bonnes. Mais dès le mois de juin, M. Le Serre me fait venir à son bureau, son petit bureau qui est derrière le fauteuil du président de l'Assemblée nationale, et il me dit, Denis, accepteriez-vous de représenter le Québec à la conférence des parlementaires du Commonwealth, section canadienne? Je lui dis oui, oui. Mais, laissez-moi... Et un an après, en janvier de 2016, il me nommait adjoint parlementaire du ministre de l'Industrie et du Commerce, Gérard Delévesque. Alors, mon intervention au caucus ne m'avait pas trop nuit dans mon avancement politique. Le comté de Terrebonne, quels étaient les besoins des électeurs? Parce qu'il y avait beaucoup de différences entre le nord et le sud. Oui, le comté de Terrebonne était très vaste, comme je l'ai dit tantôt. Et sur le plan sociologique, sur le plan démographique, il était très différent. Sur le sud du comté, il était plutôt urbain, avec des villes comme Saint-Jérôme, Sainte-Thérèse, Terrebonne, Rosemere. Et le nord du comté était encore... était touristique. Mais il y avait encore de la colonisation. Il y avait encore des budgets de chemin de colonisation. Alors, j'avais décidé, comme Saint-Jérôme était devenu... était très frustré de ne pas avoir de député chez lui, chez elle, dans la ville de Saint-Jérôme, j'ai décidé d'avoir deux bureaux, un à Saint-Jérôme et un à Sainte-Thérèse. Et je faisais du bureau à deux endroits. Et à cette époque, je vous ferai remarquer que les bureaux n'étaient pas subventionnés. Et bien, les députés, à même leur salaire, finançaient la location de leur bureau. Et pourtant, malgré votre travail, vos appuis, vous avez subi la défaite en 60. C'est ça quoi que vous l'avez subi? Oui. Bien, d'abord, les libéraux ont été défaits, même s'il y avait un plus grand nombre de voix que l'Union nationale. L'Union nationale n'avait plus de députés. Et le comté de Terrebonne était... n'a jamais été qualifié de baromètre comme le comté de Saint-Jean, mais depuis 1900... depuis le début du siècle, Terrebonne n'avait jamais été dans l'opposition. Il avait toujours voté du même côté, longtemps avec les Prévots, avec David, avec Perrier, et après ça, à partir de 1944, avec M. Blanchard de l'Union nationale. Le comté de Terrebonne votait. Et en 1976, le candidat de l'Union nationale était le maire de Saint-Jérôme, M. Hubert Murray, qui était très populaire comme maire de Saint-Jérôme, qui était un homme politique populiste, qui était très près des gens. Et à tort ou à raison, on me considérait comme un peu hautain. Et la Ville de Saint-Jérôme, enfin, avait l'opportunité d'avoir le député dans ses rangs. Et s'ajoute à tous ces facteurs... il y a beaucoup de facteurs dans une défaite. À tous ces facteurs s'ajoute le vote du dimanche, qui a sûrement... je ne sais pas si ça a joué ailleurs, mais dans Terrebonne, ça a sûrement joué. Les Anglais de Rosemère, les anglophones de Rosemère, étaient un peu choqués que les élections soient le dimanche. C'était très nouveau que les élections soient le dimanche. Mais vous étiez encore très jeune, pas tout à fait 30 ans, à peine. Aviez-vous le goût déjà de décider? Oui, j'avais... la piqûre était vraiment là. Et pendant l'été, évidemment, j'ai pris l'été comme période sabbatique. Comme je vous dis, je n'avais pas de responsabilité. J'étais célibataire à cette époque. La première chose que j'ai faite, j'ai demandé à mes principaux supporteurs s'ils étaient prêts à m'appuyer aux prochaines élections. Ils ont dit oui. Alors, de 1966 à 1970, j'ai continué à militer très activement, tant au niveau local, au niveau du comté de Terrebonne, qu'au niveau de la province. J'ai été vice-président régional des Laurentides, de la... À ce moment-là, on appellait ça la Fédération libérale du Québec. Je siégeais à l'exécutif de la Fédération libérale du Québec. Les libéraux ont repris le pouvoir en 1970. Vous attendiez-vous à être nommé ministre à ce moment-là? J'avais à peu près la conviction, d'après ce que j'entendais, que je serais ministre en 1976. Alors, en 70, je pensais... je pensais l'être. Mais je... je... je n'en ai pas fait un drame. Il y avait... vous savez, j'étais dès cette époque-là, j'étais bien conscient que c'est pas facile de constituer un cabinet. Il y a un problème géographique, il y a le problème... le problème de parité entre hommes et femmes ne s'opposait pas à ce moment-là, parce qu'il y avait pas de... il y avait seulement une femme députée... Évidemment, elle était ministre, Mme Claire Kirkland-Casgrin. Mais... et il y a le problème géographique. Jean-Paul Allié, de mon... presque... mon voisin de comté était ministre. Et pas loin, Joliette, c'était pas immédiatement voisin, mais c'était dans la même région. M. Robert Kenville était également ministre. Alors, mes chances, c'est... alors, je n'ai pas été nommé ministre. Mais ça, je n'en ai pas fait un drame. Non. Quand même une petite déception. Bon, j'aurais aimé mieux être ministre. Oui, oui, oui. Mais au lieu de vous nommer ministre, M. Bourassa vous suggère, vous propose comme vice-président de l'Assemblée nationale. Oui. Avez-vous aimé ça? Non, je n'ai pas aimé ce poste parce que je n'étais pas fait pour le poste. Le poste de président ou de vice-président de l'Assemblée nationale demande quelqu'un de pondérer, de calme. Et j'avais trop le goût du débat, j'avais trop le goût de la confrontation pour être un bon président. La bataille politique. J'étais trop enclin à participer au débat, même assis sur le trône. Alors, je n'étais heureusement que pour compenser, M. Bourassa m'a également nommé porte-parole du gouvernement à la commission parlementaire chargée de la réforme de la carte électorale et du mode de scrutin. Alors, quoi qu'avec le recul, je trouve qu'en tout cas, aujourd'hui, si j'étais premier ministre, je ne nommerais pas porte-parole du gouvernement le vice-président. Parce que le président et les vice-présidents, maintenant, il y en a plusieurs, doivent être vraiment non-partisans. Pour moi, l'expérience de la commission parlementaire sur la réforme de la carte électorale et du mode de scrutin a été une expérience merveilleuse et j'ai bien aimé. Oui, la carte a changé, mais le mode de scrutin… Ça n'a pas changé, quoi qu'on ait étudié sérieusement, autant avec des experts, je me rappelle, entre autres, d'un grand politologue de réputation internationale, Jean Meneau, qui avait une expérience internationale, disait « Ce n'est pas parce qu'une institution politique est valable dans un pays et conforme à la culture d'un pays qu'elle va être nécessairement conforme à la culture d'un autre pays. » Et il y a déjà plusieurs années de ça, puis on est toujours… Début de 2010, on est encore avec ce mode de scrutin. Et récemment, des provinces ont soumis… le Colombie-Britannique, je pense, a soumis l'idée au vote de l'électorat. Et l'électorat a… s'est prononcé contre le mode de scrutin proportionnel. Et la dernière tentative ici à Québec a encore échoué. Vous savez, il y a beaucoup de mérite au mode de scrutin proportionnel. Sur le plan démocratique, il n'y a aucun doute que le mode de scrutin proportionnel ou partiellement proportionnel est plus démocratique que le mode de scrutin que nous avons actuel. Mais si on nommait que les avantages, on nommait pas les désavantages, comme entre autres, je ne vous donnerai pas tout, je ne vous ferai pas une analyse exhaustive du mode de scrutin proportionnel. Mais vous prenez ce que l'on propose comme mode de partiellement proportionnel avec deux sortes de députés, certains élus selon le mode de scrutin actuel et d'autres élus. Ça fait deux sortes de députés qui tirent leur pouvoir, leur base politique d'une façon très différente, mais qui ont les mêmes pouvoirs à l'Assemblée nationale. Alors, je trouve que ça constitue un problème majeur. Les premières années, les premiers mois du gouvernement Bourassa en 1970 ont été marqués par la crise d'octobre. Vous étiez là. Est-ce que vous étiez d'accord avec toutes les décisions qui ont été prises? À un moment, oui. J'étais d'accord avec les décisions qui ont été prises. Avec le recul du temps, c'est facile. Par exemple, ce qui est plus contestable dans la crise d'octobre, c'est la loi sur les mesures de guerre. C'est facile, avec le recul du temps, de dire « Ah, on n'aurait pas dû imposer les mesures de guerre ». Si on connaissait la même chose que l'on connaît aujourd'hui, mais il faut se replacer pour juger des décisions qui ont été prises à ce moment-là, il faut se replacer dans le contexte de ce moment-là. Et à ce moment-là, on ne savait pas quelle était la force du FLQ. Ça faisait plusieurs années, depuis le début des années 60, que le FLQ mettait des bombes partout. Il y avait même eu des pertes de vie. Alors, il est sûr que les mesures de guerre, ça, c'est incontestable, que ça a causé de graves injustices. Ça a violé les droits, les libertés fondamentales, les droits humains. Mais comme j'ai souvent eu l'occasion de discuter de cette question avec Gérald Godin, qui avait été arrêté, lui, son épouse, Pauline Julien, avait été arrêtée en pleine nuit, je reconnaissais avec lui que c'était épouvantable qu'il avait raison de se plaindre, d'autant plus qu'aucune accusation n'était portée contre Gérald Godin ou contre les autres. Mais si on, je le disais souvent à Gérald Godin, compare ta situation, celle de ta femme, avec celle de Pierre Laporte et de son épouse. Pierre Laporte, lui, a perdu la vie et son épouse a perdu son mari et ses enfants ont perdu leur père. Alors, malgré le fait déplorable de ta situation, celle de la famille Laporte est infiniment plus grave. Et il ne faut jamais se rappeler que la véritable cause de la loi des mesures de guerre, c'est le terrorisme du FLQ. C'est ça qui a amené la loi des mesures de guerre. L'élection de 1973, là, on assiste à un balayage libéral, 102 députés. Presque tous les ministres qui étaient en place sont revenus, à part ceux qui ne revenaient pas en politique. Vous attendiez-vous quand même à être nommé ministre et comme vous... Oui, je m'y attendais parce que j'avais été nommé adjoint parlementaire. Les élections sont au mois de novembre 1973 et j'avais été, de vice-président, j'avais subi officiellement une démotion. J'avais été nommé adjoint parlementaire de François Cloutier aux affaires culturelles. À ce moment-là, il faut se rappeler que M. Cloutier, François Cloutier était ministre des Affaires culturelles et ministre d'Éducation. Alors, il y en avait... le ministre d'Éducation accaparait presque tout, il y avait peu de temps. Alors, j'ai eu beaucoup de responsabilités aux affaires culturelles. J'occupais même le bureau du ministre sur la Grande Allée et François Cloutier m'avait laissé supposer que c'était une espèce d'apprentissage à devenir ministre des Affaires culturelles. Alors, je m'attendais, mais ce n'est qu'à la dernière minute que j'ai été... C'est la veille de l'assérimentation du cabinet que M. Bourassa m'a appelé pour me dire soit à Québec demain pour l'assérimentation. J'ai décidé de me nommer ministre des Affaires culturelles malgré les contraintes géographiques qui existaient toujours. Jean-Paul Allier qui était ministre, député de Deux-Montagnes, Robert Canneville qui était ministre et député de Joliette. Est-ce que vous aviez un attrait particulier pour les arts et la culture? Bien, j'avais... D'abord, j'avais été adjoint parlementaire et comme personne, oui, la culture et surtout l'histoire, le patrimoine, la littérature ont toujours été... J'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour ces champs d'activité. Mais en arrivant, avez-vous un plan d'action à ce ministère-là pour brasser les choses? Non, je n'avais pas un plan d'action. En fait, le plan d'action, je ne l'avais pas en arrivant. C'est à mesure que je crois que j'accordais plus d'intérêt à certains domaines qu'à certains autres. Parce que j'ai comme conception qu'on accorde trop d'importance par... Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de plan d'action, qu'il ne faut pas avoir de grands projets, qu'il ne faut pas avoir... Ce n'est pas ça que je dis. Mais il faut, en même temps, améliorer l'administration, la qualité de l'administration de ce qui est. C'est important. Et là, on oublie, autant dans le monde politique que dans le monde médiatique, on oublie cela. Quelqu'un qui s'applique à bien administrer, c'est rare qu'on lui... on lui fait de grands éloges. Quelqu'un qui lance de grands projets, même si ses projets aboutissent plus ou moins, le fait de lancer le projet fait passer la personne à l'histoire. Alors, non, je n'avais pas de grands projets. Mais une fois, ministre, pendant mon mandat qui a été relativement court, j'ai accordé beaucoup d'importance. Vous savez, j'ai accordé beaucoup d'importance au patrimoine et dans le domaine des arts, à la chanson québécoise. Parce que je trouvais que la chanson québécoise était directement reliée à la spécificité du Québec, plus, par exemple, que l'opéra. Je ne dis pas... je ne suis pas contre l'opéra, mais on admet facilement que l'opéra est moins reliée à la spécificité de notre culture particulière que la chanson québécoise. Alors, j'ai accordé beaucoup d'importance au patrimoine. Certains trouvaient que j'en accordais trop. Il y avait aussi, à cette époque, ce que vous avez développé, la souveraineté culturelle, ce concept qui englobait beaucoup... Bien, ce n'est pas... c'est-à-dire que la souveraineté culturelle, ce n'est pas... c'est M. Bourassa qui avait lancé ça au cours d'un discours. La souveraineté culturelle qui a été tournée en dérision même par les médias et certains universitaires, certains politologues. Pour moi, la souveraineté culturelle, c'était tout à fait logique, avec ce que je viens de vous dire, avec la spécificité. C'était que la souveraineté culturelle, c'est que le Québec, qui est déjà souverain en matière, en plusieurs matières selon la constitution actuelle, entre autres en éducation et en santé, nous avons la juridiction, donc nous sommes souverains dans ces domaines-là. Pour moi, la culture, qui n'avait pas été attribuée à un niveau de gouvernement ou à l'autre en 1867, la culture devait relever des provinces, et en particulier du Québec, parce que c'était nous qui... c'est notre culture à nous. Alors, la souveraineté culturelle, c'était que, dans des amendements à venir à la constitution, que le domaine culturel soit de juridiction provinciale. Et c'est dans ce sens-là que j'interprétais la souveraineté culturelle, et je trouvais ça tout à fait logique. Évidemment, la façon dont M. Bourassa avait lancé ça, sans préciser comme il faisait souvent, ça pouvait laisser place à l'ambiguïté. Ça comprenait pas seulement la culture dans son sens large, mais également les instruments, les véhicules de la culture. Évidemment, la fameuse bataille du câble était reliée à cette idée. La diffusion de la culture, et si la culture est de juridiction provinciale, la diffusion de la culture doit être aussi de juridiction provinciale, et donc le câble devait être de la juridiction provinciale. Mais finalement, les tribunaux ont décidé que la constitution telle qu'elle était, mais une constitution, ça se change, mais la constitution telle qu'elle est, la Cour suprême a décidé que c'était de juridiction fédérale. Merci beaucoup, M. Bourassa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501